Générique Ça commence tout doucetement avec une petite femme âgée qui attend le commissaire Adamsberg sur le trottoir devant les locaux de la brigade criminelle à Paris. Elle est là pour l'avertir que dans son village de Normandie, une nuit, sa fille a vu passer l'armée furieuse, la grande chasse, une cohorte de morts vivants, mutilés et puants, qui viennent enlever ceux qui se sont mal comportés, voleurs, tricheurs, assassins. Si Adamsberg reste de marbre face à cette histoire grand-guignolesque, son adjoint d'Anglard, puits de science et grand buveur devant l'éternel, ne prend pas les choses à la légère. Il connaît la légende médiévale de ce fléau qui laisse derrière lui des cadavres et des populations terrifiées, prêtes à sacrifier le premier venu pour retrouver le calme. Alors que l'incendie criminel d'une Mercedes avec au volant le PDG d'un grand groupe industriel agite les hautes autorités parisiennes, Adamsberg, que le mot carriérisme révulse, choisit de se rendre dans le calvanos. Ils vont s'accumuler et l'enquête partire dans tous les sens, avec un capitaine de gendarmerie coincé, avec un comte tout puissant qui cache quelques jolis secrets, et avec une famille inquiétante dont les filles sont tous des assassins en puissance. Comme toujours chez Vargas, les digressions comptent au moins autant que l'enquête. Les dialogues sont savoureux et les personnages, qu'il s'agisse des hommes d'Adamsberg ou des autochtones, valent le détour. Le must, c'est bien sûr Adamsberg, ce commissaire au look négligé, ce rêveur passionné de nature qu'on a vite fait de prendre pour un looser, et qui, à la manière d'un colombo, accumule les indices, les détails, pour mieux confondre les criminels. Trois ans après un lieu incertain, Fred Vargas revient en pleine forme avec ce roman policier décalé, poétique et mystérieux, loin des canons du genre, qui comblera ses innombrables lecteurs. Le must Le must